Salut salut tout le monde, c'est Mississi, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Amour Sucré. Vous l'attendiez avec impatience, vous m'avez agressée avec impatience. Non, je comprends que vous m'aviez agressée, mais c'est parce que j'ai un petit tord en fait dans les épisodes d'Amour Sucré. Je déteste qu'un épisode Eldaria ou Amour Sucré sorte le même mois ou quasiment instantanément avec l'autre en fait. Parce que c'est des épisodes qui prennent énormément de temps à monter. Et le problème c'est que j'aime pas sortir Eldaria et la semaine qui suit Amour Sucré, mais des fois j'ai pas le choix. Et le même mois j'aime pas avoir 3 fois Eldaria et Amour Sucré dans le même mois, parce qu'après les 2 autres mois y'a plus rien. Et enfin voilà, c'est juste une petite question d'organisation et j'aime pas balancer tout le même mois. Faut être un minimum organisé quand même. Mais bref, vous l'avez attendu avec impatience, j'ai pas mal de points d'action donc c'est un avantage. Et là on va faire l'épisode 33 d'Amour Sucré. Vous avez, enfin j'ai posté sur Twitter un petit sondage pour savoir avec quel garçon vous voulez que je parle pendant la soirée. Puisqu'on a déjà fait l'épisode donc je sais ce qui s'y passe. Et donc il a été dit à 45% si je me souviens bien des sondages, Armin. Donc j'avais pas mis Quentin bien sûr parce que vous savez un peu mon agressivité envers Quentin, je l'aime pas du tout. Donc voilà, on va prendre Armin donc ça va être assez sympathique. Castiel Armin, petite relation, enfin en fait c'est ce qui va déterminer le crush de l'autre quoi. Mais bon en plus moi ça me fait plaisir parce que j'aime bien Armin. Je vous rappelle que vous n'êtes pas encore un week-end un peu de calme. Une agitation un peu incontrôlable s'est emparée de notre classe en ce moment de dernier cours de la semaine. Chacun ne peut s'empêcher de parler avec son voisin. Personnellement je suis d'autant plus impatiente que le week-end s'annonce festif. Alexis est plus que jamais déterminé à nous réunir, je ne sais pas encore où, ni quoi faire, mais je pense que ça risque d'être mémorable. Il n'arrête pas de papoter avec Iris depuis tout à l'heure. Je crois que je vais aller m'en mêler à la sortie. Je rejoins Leg après les cours, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu depuis des mois. Il est revenu chez ses parents ? Oui. Il fallait bien quelqu'un pour prendre le relais de Lisandre. Taisez-vous, c'est retenu et interrogation surprise pour tout le monde. Le silence est immédiatement abattu sur la salle. Ce serait dommage de gâcher cette fin de journée. En revanche, lorsque la sonnerie a retenti, c'est dans un vacarme monstrueux que le monde a quitté la salle. Genre en mode, on n'a aucun respect pour la preuve. Alors vous deux, vous allez me dire ce qui se trame. On est tous les deux motivés pour organiser une petite fête samedi soir. Une fête ? Mais il faudrait faire ça chez quelqu'un. Wep, t'invites ? J'aimerais bien voir ta maison. Tu rigoles, c'est trop petit chez moi. Et puis je crois que mon père ferait un peu une crise cardiaque. Déjà qu'il fait une crise cardiaque pour le garçon. Tu viens d'être dépunis, c'est vrai qu'on ferait mieux de ne pas tenter le diable. Et pourquoi on n'irait pas chez toi, hein ? Tu ne m'as jamais invité non plus, je te ferais dire. Bah, je sais, mais ma mère réquisitionne le salon samedi. Elle fait une soirée de poker avec ses amis. Ah ah, il est cool, t'as ma... J'avoue, c'est cool des... Putain, j'ai démêlé... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, j'ai démêlé mon câble pour avoir une longueur suffisante pour les épisodes de... De Horizon Zero Dawn... Zero Dawn... Parce que mon PC est loin, en fait, de là où je m'assois pour tourner. Du coup, je le déballe. Sauf qu'en fait, j'ai pas remis le câble. Du coup, j'ai 50 mètres de câble, de fil. J'ai pas remis la petite ficelle. Du coup, c'est chiant. Du coup, je vais le faire traîner ici. Après, j'ai roulé dessus. C'est génial. On va l'accrocher, là. Il y a sûrement des gens qui prendraient plaisir à nous recevoir. Ah oui, comme qui ? Nathaniel Castiel vive seule, non ? Ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation à leurs parents. Parce qu'ils ont dit qu'ils participaient. Euh... Eh, pourquoi tu nous inviterais pas, toi, Iris ? Moi ? Tu vois une autre Iris dans le coin ? Non, moi non plus, j'en vois pas d'autre. Mais c'est qu'il y a ma mère, mon frère, chez moi. Euh, c'est pas grave, ça. Il ferait pas la... Pourquoi il ferait pas la fête avec nous ? Peut-être parce que ce serait très bizarre, Alex. Sinon, ils peuvent aussi sortir pour la soirée. Et sinon, quoi ? On les enferme dans un placard ? T'es une petite rigolote, toi, dis donc. Il m'a décoiffée d'un geste vif. Fais pas cette tête, Iris. On va bien trouver un autre endroit. Je vois pas trop lequel. Un café ? Ouais, c'est bien le café. C'est une plaisanterie, j'espère. T'as pas plus naze comme endroit ? En plus, ça ferme tôt ! Ah ouais, lui, en fait, il veut juste se coucher tard, quoi. Bon, ok, venez tous chez moi. Iris ne te sent pas obligée, hein ? C'est génial, j'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble chez toi. Il est vraiment pas possible. En fait, je suis sûre que ma mère n'y verra pas d'inconvénients. Et puis, ce sera bien de vous voir tous dans un autre contexte que le lycée. C'est super sympa de ta part. On va bien s'amuser. Je pense aussi. Bon, ça, c'est ok. Ok, alors, deuxième étape, on invite qui ? Les mêmes que pour le pique-nique ? Plus les autres garçons ? En espérant que ça ne fasse pas trop de monde pour toi, bien sûr. Jettons les yeux vers Iris. Je pense que ça passe. Au pire, on se serrera un peu, hein ? Avec Castiel, ça ne posera pas problème. Tu vois ce que je veux dire ? Super, on ferait mieux d'aller les chercher maintenant. Par contre, il faut les prévenir dès que possible pour être sûr d'avoir le maximum de monde. On s'organisera par message pour les courses au pire. Et j'en profiterai pour vous envoyer mon adresse. Ok, mais il faut faire vite avant que tout le monde rentre chez soi. On va se répertire les personnes. Je demande à Cantinou, Rosa, Nathaniel et mon frère. Ok, moi, je vais demander à Melody, Peggy, Kim et Violette. Ok, donc je me charge de l'isant des Castiel, je demande à Priya aussi ? Ouais, carrément. Et n'oublie pas qu'elle plus signe. La pauvre, après ce qui s'est passé dernièrement, ça lui ferait peut-être du bien. Hum, c'est vrai, je vais demander. Je me demande comment je vais être accueillie. Chacun est parti de son côté, invité les uns et les autres. Je dois avouer que la perspective de passer une soirée tous ensemble me plaît beaucoup. Je sais que certains ne s'entendent pas trop, mais je me dis qu'il y a moyen de canaliser tout ça. Je pense que ce sera une chouette soirée. Si Nathaniel et Castiel ne se prennent pas le bec. Je pense savoir au moins où trouver l'isant. Il m'a dit plutôt qu'il devait voir avec monsieur Boris pour sa dispense. Je vais aller voir au dalentour du gymnase s'il a terminé. Je pense que du coup, oui, s'il va aller voir monsieur Boris, c'est une bonne idée. Au niveau des vestiaires peut-être ? Ah, il est seul. Shit. Hé, l'isant, t'es dispo samedi soir ? Je n'ai rien de prévu en tout cas. Je pensais me reposer chez moi. Est-ce que tu tiens le coup après cette semaine de reprise ? Oui, ne t'inquiète pas. Ça me fait du bien de reprendre contact avec le monde extérieur. Alors ça tombe bien parce qu'on a prévu quelque chose avec Alex et Iris. De quoi s'agit-il ? Un chasseur s'enchaîcheur 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 et t'es un bon s'enchaîcheur. J'arrive jamais à le dire. Iris organise une soirée chez elle. A priori, il y aurait pas mal d'élèves de la classe. Est-ce que tu penses... Tu te sens d'attaque ? En mode attaque un titan pour affronter ça ? Je t'avoue que ce genre d'événement ne m'attire pas beaucoup. Réfléchis bien. Après tout ce que tu as vécu, tu as besoin de te détendre. Et puis personne ne te mangera là-bas. Tu nous connais tous. Tu as raison. Quoi, vraiment ? Je ne m'attendais pas à ce qu'il acquiesce si facilement. Cette soirée me changera sûrement les idées. J'ai besoin de sortir un peu comme n'importe quel lycée. J'ai laissé échapper un sourire. Disante ne correspond pas vraiment à l'idée que je me fais de n'importe quel lycée. Tu me tiendras au courant pour l'adresser l'heure ? Oui, oui, mais je pense qu'Iris nous enverra un message groupé. Autre chose. Est-ce que tu sais où je pourrais trouver Castiel ? On m'a confié la dure tâche de le faire venir samedi. Il est peut-être au sous-sol alors qu'il est. Nous sommes censés travailler pour le groupe ce soir. Vous continuez vos répétitions clandestines ? C'est lui qui a insisté pour qu'on fasse ça au lycée. L'acoustique y est bien meilleure. Je vois. Je vais aller jeter un oeil au sous-sol alors. Bonne soirée et à demain. Demain. Je me suis éloignée de quelques pas. Lucie ? Je lui ai jeté un regard interrogateur. Je... Il y a un problème ? Ils ne sont pas un peu amoureux de nous ? Moi, c'est la question que je me pose. Ça se trouve, en fait, ça fait un grand triangle amoureux. Ce serait vraiment très drôle. En même temps, on est joli. On n'a pas se le cacher. Je commence à croire que tu as élu domicile dans cette cave. Je t'ai attendu toute la journée, mais tu n'es pas venu me délivrer. Pauvre petite princesse en détresse. Non, mais là, vous ne moquez pas, mais j'ai imaginé. Pendant trois secondes, même pas trois millisecondes, Castiel en robe de princesse, c'était vraiment... Avec le petit Dianem et tout, c'était vraiment magnifique. Je l'ai agrippée par les pans de sa veste pour l'embrasser. Il m'a rendu mon baiser avec une ardeur inattendue. Tu veux assister aux répétitions avec Lisandre ? Ça nous changera d'avoir un public. Ça aurait été avec plaisir, mais il risque de trouver ça suspect, non ? Je ne sais pas. De toute façon, j'ai des choses à faire. Figure-toi, Kiri se fait une soirée chez elle demain, et je suis chargée d'inviter quelques personnes, dont toi. Et une soirée ? Oui. Je suis partant. Vraiment ? Là, comme ça ? Sans même rechigner ? Je n'aurais vraiment pas parié là-dessus. Pour une fois qu'on ne me propose pas un truc de gamin comme un pique-nique... Oh, t'exagères. On te rappelle quand même qu'on t'a proposé un pique-nique, et que tu as accepté ces sables biens. Ou de jouer dans une pièce de théâtre digne d'une classe de CE2. Elle était très bien, cette pièce. Bon, j'espère juste qu'on n'aura pas le droit à des cotillons ou d'autres conneries de ce genre, parce que là, ça ne va vraiment pas le faire. Bah écoute, je ne pense pas quand même, mais tu pourras toujours demander à irer, ça nous en dira plus ce soir pour qu'on s'organise. Ça me va. Je te laisse du coup. Il me reste privé à la capucine invitée. Bonne répète. Ouais, non. Il m'a embrassé une dernière fois, et je suis sortie de la cave légèrement étourdie. Légèrement étourdie. Je sens que t'as l'impression qu'elle va s'évanouir à chaque baiser, tu sais. Euh, où est-ce que peut être capucine ? Hum. Euh... Je suis bien allée pour une moto qui démarre ou pas ? Non, 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 non. Je suis content. Je suis trop content d'aller chez Gris samedi, mais ça risque d'être mouvementé. Oui, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Nathaniel a dit qu'il pensait venir. Ça me surprend, mais c'est une bonne chose qu'il se détend un peu. Tu dois être contente. Ça me fera plaisir de le voir en dehors du lycée, c'est sûr. En dehors de toute amitié, hein ? Je n'ai pas dit le contraire, mais je le pense très fort. Après, là, j'ai envie de vous dire, la partie, elle est avec Castiel, donc limite, Mélodie, vas-y, prends Nathaniel. Ça ne me dérange pas du tout, c'est pas la partie avec Nathaniel, donc... Donc, il n'y a pas de souci, tu peux... Il est à toi. Il est tout à toi. Là, c'est Castiel. Par contre, tu touches à Castiel, t'es morte. T'es morte, 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 ma fille. C'est comme Azekashi qui touche à Castiel, tu vois. Elle est morte. Voilà. Priya, super, tu n'es pas encore partie. Qu'est-ce qu'il se passe ? On organise une petite fête chez Iris demain soir. Demain soir ? Ah, demain soir, c'est ça. Ah bah oui, on m'a dit qu'on finissait la semaine. Ça te dit de venir ? Oh, c'est vrai ? Ouais, ce serait génial. Tu as l'air émue. En fait, ça me fait vraiment plaisir que vous m'invitiez, je me sens vraiment bien dans ce lycée. Mais en même temps, c'est normal, attends. Le feeling est bien passé avec à peu près tout. Priya a posé sa main sur mon bras en me faisant signe de me taire. J'ai tourné la tête et j'ai vu Ambe qui s'apprêtait à sortir du lycée à deux pas de nous. J'aimerais bien, on la provoque. Allez, je vais la voir. Cette soirée s'annonce vraiment sympa. En plus, on sera nombreux, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, ok, j'en ai fait des caisses, mais ça a l'air de porter ses fruits. Priya a l'air d'avoir compris mon manège. Oui, qui vient d'ailleurs pas mal de gens de la classe, comme Castiel, par exemple. Et je crois bien que Nathaniel sera là aussi. Génial ! Iris nous en dira plus ce soir pour les détails de l'organisation. Ça marche vivement demain ? Ouais, ça va être cool. Nous nous sommes dit au revoir tandis qu'en m'ont quitté le lycée d'un pas de vie. Il ne me reste plus qu'à chercher Capucine. Ah, c'est vraiment génial. Moi, j'adore ta kinéampe comme ça, c'est vraiment génial. J'adore. Je suis un peu une petite peste en soi, je pense. Tiens, Peggy, comment ça se fait que tu es encore ici ? Accent allemand, on l'oublie pas. Je pourrais te retourner la question ? J'invite les gens à la soirée d'Iris, je ne sais pas si elle t'a mise au courant. Si, elle vient de m'en parler, mais je ne pourrais pas être là. Ce serait pourtant l'occasion idéale pour un reportage. Oh, c'est dommage. Pas grave, ça sera pour une autre fois. Dis-moi, tu n'aurais pas vu Capucine ? Je dois la prévenir pour la soirée, justement. Je l'ai vue sortir du lycée il y a un petit moment. Mince. Elle préfère ne pas trop s'éterniser dans les parages en ce moment, si tu vois ce que je veux dire. Oui, j'avais remarqué. Bon, tant pis. Peut-être que quelqu'un d'autre a réussi à l'intercepter. J'ai souhaité un beau week-end à Peggy, et je me suis résolue à rentrer chez moi. On va bien s'installer là, parce que je suis un peu bossue de Notre-Dame. Pendant mes tournages, c'est vraiment horrible. Le lycée se vit de petit à petit. Il est temps que je parte aussi. Et ça rime en I. Il faut que je prévienne mes parents pour demain. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. En plus, ce week-end, il t'autorise à sortir le week-end. Oh, Capucine, tu tombes bien, je voulais... J'ai pas vu qu'elle n'était pas seule. Qu'est-ce que tu veux ? Pour une fois, elle n'a pas l'air hostile. Les temps changent. Je voulais te dire, on fait une petite soirée chez Iris demain soir. Ça te dirait de venir avec nous ? Et Samuel est invité aussi, bien sûr. Je m'avance peut-être un peu, là. Il faudrait que j'en touche de moi à Iris. Euh, c'est très gentil. Euh, ça me fait plaisir, mais on a déjà quelque chose de prévu avec Sam demain soir. C'est hyper sympa de nous proposer, en tout cas. Ils sont mignons à voir tous les deux. J'avoue, ils sont... Non, mais franchement, ils vont bien ensemble. Ils sont mignons tout plein. Euh, il a un style de fou, quand même. Moi, je trouve. J'aurais jamais imaginé pouvoir penser cette Capucine un jour. Ok, amusez-vous bien, alors. Vous aussi, à lundi. Bon, je crois que ce qui s'est passé avec Ambre a fait évoluer Capucine. Avant que ce ne soit sa relation avec Samuel. Peut-être qu'on change lorsqu'on tombe amoureux. Peut-être. Moi, je pense que oui. J'ai attendu que mes parents rentrent un peu nerveuses. Je sais que je ne suis plus privée de sortie, mais j'espère que mon père ne va pas trouver une excuse pour m'empêcher d'aller chez Iris. J'ai attendu que tout le monde se détende sur le canapé du salon pour aborder le sujet. Mon amie Iris organise une petite soirée chez elle demain soir. Est-ce que je peux y aller ? Qu'est-ce que tu entends par petite soirée ? Ne commence pas, Philippe ! Ah, c'est vrai qu'il s'appelle Philippe. Putain, j'adore ce nom. Ça lui va trop bien. Je pense que nous avons le droit à quelques précisions tout de même. C'est juste une fête avec plusieurs personnes de la classe, papa. Est-ce qu'il y aura des garçons ? Évidemment qu'il y en aura, j'imagine que son amie ne vit pas dans un couvent. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mon père n'a pas l'air facile, juste mal à l'aise. Ce n'est pas souvent que ça arrive. Je suis sale au monde. Je ne prétends pas enfermer ma fille dans un couvent non plus. Il a repris les contenances. Est-ce qu'il y aura de l'alcool ? Euh, ils sont tous les deux très attentifs d'un coup. Je n'en sais rien du tout, je ne suis pas sûre que ce soit leur style. Ce n'est pas plus mal, on s'amuse très bien sans alcool. Mon père rochait la tête. Je ne veux pas leur dire le contraire, je n'ai quasiment jamais pu d'alcool de ma vie. Juste un peu de champagne dans les repas de famille. Personnellement, je ne vois aucun inconvénient à ce que tu ailles à cette soirée. Super, merci maman. Papa ? Ma mère lui a donné un coup de coude. Oui, tu peux y aller. Wouhou, je me suis mise à sautiller sur place. Merci papa ! Mais tu rentres à minuit, dernier carat. Dernier carat, une heure, pardon. Tu as oublié comment c'était quand tu avais son âge ? Minuit, c'est trop tôt. Très bien, je vois que je n'ai pas mon mot à dire, alors débrouillez-vous toutes les deux. Il est allé dans la cuisine en ranchonnant, ce qui peut être un travail joie. J'espère qu'il n'est pas trop fâché. Il s'en remettra, fais-moi confiance. Nous avons échangé un regard complice. J'ai toujours été proche de mes parents, ça me soulage de voir que c'est toujours le cas après tout ce qui a pu se passer. Bon, maintenant je vais regarder mes messages. Iris a dû commencer à organiser les choses. Allons-y. Alors voyons ce que dit Iris. J'ai ouvert mon PC pour consulter mes messages. Autrement dit, mes mails. Iris donne rendez-vous à tout le monde à 18h chez elle. J'en vois certains qui trouvent ça trop tôt. Au moins ça nous laissera le temps de faire plein de choses. Je suis chargée d'acheter des boissons, plusieurs jus de fruits apparemment. Au moins mes parents peuvent être rassurés vis-à-vis de l'alcool. J'avais à peine fini de lire le message d'Iris que mon téléphone s'est mis à vibrer. C'est Castiel. Allô ? Ouais, je viens de lire le message de Fifi Brindas. Ça dit qu'on aille ensemble acheter à boire avant la soirée. Enfin, si on peut appeler ça une soirée. Pourquoi tu dis ça ? J'ai jamais vu une soirée commencer à 18h. J'espère qu'elle ne nous a pas prévu des activités débiles. J'ai entendu parler d'une pêche au canard. Sérieusement ? Ah, je te charrie. Nous avons convenu de nous retrouver au bazar environ une heure avant de nous rendre chez Iris pour acheter des boissons. Du coup pour ma soirée j'ai trop envie de faire une pêche au canard là. Ce serait tellement un gag. Un gag puissant. J'ai raccroché en réalisant que je souriais toute seule. C'est pas du tout mon cas. C'est pas vrai. Je souris toujours à mes messages c'est horrible. Et je sais que vous aussi, on avait déjà fait... J'avais déjà fait ce petit sondage ! Et même que... Même que voilà, j'avais dit que tous ceux qui rigolent devant leur truc lèvent la main. Et après j'ai dit, vous avez l'air un peu cons maintenant à lever la main. Et voilà, parce que certains l'avaient fait. Ils avaient levé la main comme des cons. Et je suis sûre qu'ils se sentaient un peu cons au milieu de leur famille. Comme ça, à lever tout ça de la main, salut ! Bref. Je me sens vraiment bien depuis quelques jours. En fait, ça coïncide avec la guérison et le retour de Lisande. Forcément, je suis profondément soulagée de savoir qu'il a retrouvé la mémoire. Et puis l'atmosphère délétère qui régnait au lycée s'est évaporée. J'ai pu me réconcilier définitivement avec mes parents. Et sur le gâteau, je me sens de plus en plus proche de mon coco... De mon coco... De mon coco... De mon copain... Mon sommeil a été agité cette nuit. J'ai fait un rêve complètement improbable. Où Iris provoquait une explosion de chimique dans le lycée. Ça restera entre nous, Lucie. Tu es d'accord ? De toute façon, si je plonge, tu plonges avec moi. Mais Iris, c'est trop grave ce qui vient de se passer. S'il te plaît, ne dis rien ! Inconsciemment, je dois avoir peur que la soirée se passe mal. Je ne sais pas. Mon cerveau est bien trop imaginatif quand il dort. Le lendemain, je ne tenais plus en place. Je me suis agitée toute la matinée jusqu'à donner le tournis à ma mère. Dis donc, tu n'aurais pas du shopping à faire, toi, au lieu de tourner en rond ? Du shopping ? Non, j'en ai fait il n'y a pas longtemps. Je n'ai plus trop de sous. Tiens, comme cette soirée a l'air importante pour toi, je te donne 50$ pour que tu puisses acheter une jolie tenue. Oh, merci maman, mais il ne fallait pas. J'en ai vraiment pas besoin. Bien sûr que si tu en as besoin, c'est l'occasion. C'est vraiment gentil, maman d'amour. Je lui ai fait un câlin. Allez, file donc. Je m'en viens des parents qui me filent 50$ comme ça. Bon, pour acheter des fringues. Bon, j'ai des parents qui me filent 50€ parfois pour acheter des mangas. C'est presque pareil. Bon, allez, aujourd'hui, je ne me pose pas de questions. Direction la boutique de Leg. C'est l'endroit le plus susceptible de poser des jolies tenues. J'ai l'impression de te voir de plus en plus souvent ces temps-ci. C'est parce que j'aime ton travail, pardi. C'est toujours plaisant à entendre. J'ai quelque chose prévu ce soir. Je cherche une tenue adaptée. C'est la petite fête ou voir Rosa, j'imagine ? Oui, c'est à lieu chez une amie du lycée. Alors dis-moi, comment tu vois les choses ? Quel style aimerais-tu ? Je ne sais pas trop, je te fais confiance. Tu devrais croire davantage en toi, Lucie. Je ne peux pas non plus me mettre en ta place. C'est que je suis un peu perdue. Bon, je pense que j'ai quelque chose à te proposer. Une de mes dernières tenues du soir. Il a sorti une robe et une veste que j'ai filé essayé en cabine, tandis qu'il a porté des chaussures et des bijoux pour compléter le tout. Pah, ils se font plaisir, mon Dieu. Ah, ils se font plaisir sur les tenues. Bon, bon, ça va, j'ai du fric. On ne va pas se gâcher. Je pense que, techniquement, si tu as ça dans Amours Secrets, tu es millionnaire. Tu es millionnaire dans la vraie vie. Je trouve que je fais plus adulte là-dedans. J'aime bien. J'ai réglé mes achats et dû revoir à Leg avant de quitter la boutique plutôt contente. L'argent que m'a donné ma mère m'a bien aidé car la tenue était un peu chère pour mes finances. Non. Bon, je vais retourner chez moi chercher des affaires avant d'aller au bazar. Ne serait-ce que récupérer mon trousseau de clé pour ne pas réveiller mes parents quand je rentre. Ça pourrait être cool. Il faut que j'arrête de les laisser traîner partout, décidément. Ah, les clés, les clés, les clés. Toujours, toujours perdu. Alors, voyons voir mon portefeuille, mon téléphone, un tube de rouge à lèvres, vraiment au cas où. Je crois qu'on est bon de ce côté-là. Les clés, on ne les oublie pas. Et voilà mes clés, je vais les mettre dans mon nouveau sac. Dans la petite pochette. Pour mon père n'est pas rentré du boulot et je ne sais pas où est ma mère. Je n'ai pas pu leur souhaiter une bonne soirée, mais tant pis. C'est peut-être mieux que mon père ne soit pas là d'un autre côté. J'aime autant ne pas avoir à subir un autre interrogatoire. Direction le bazar maintenant. J'ai poussé la porte du bazar. Pas mal la tenue. Castiel, il est en avance. Merci. Va falloir que je fasse gaffe, les autres gars n'ont plus mon pouvoir. Pfff, n'importe quoi. Tu te sous-estimes ? Ah oui, je me suis avancée vers lui et je l'ai attrapée par un pan de sa veste. Encore une fois. Attends, il s'est mis à observer les alentours. Ah, toi aussi tu as peur qu'on nous surprenne maintenant ? Je déteste qu'on vienne se mêler de ma vie privée, je compte pas rejouer les malheurs de Sophie à mon tour. Tu veux parler des malheurs de Capucine ? Ouais, sauf que je te garantis qu'avec moi ça se serait pas fini pareil. Dans ce cas, je viens. Quoi ? Je l'ai entraînée dans un rayon désert. Oh non ! Puis je l'ai attrapée par l'école pour l'embrasser. N'importe quoi. Intéressant. Dans geste vif, il a saisi mon visage entre ses mains pour me donner un baiser à me couper le souffle. On va arrêter. Calmez vos ardeurs s'il vous plaît. Dommage qu'on ne puisse pas faire ça pendant la soirée, je pourrai l'embrasser pendant des heures. Ouais, trouvez-vous une chambre à la fin ? Mon cœur a loupé d'un battement et je me suis écartée de casser en catastrophe. Rosa, tu m'as foutu la trouille. Pas mal la relation cachée. J'ai connu des secrets à mieux garder. On se cachait, c'est pas notre faute si t'es une voyeuse. Crois-moi, il en faut plus pour m'impressionner. Cherment, tout ça en ferait mieux de commencer les courses. Heureusement que c'est Rosa qui nous a surpris et pas quelqu'un d'autre. Ah, j'imagine bien si c'était quelqu'un genre Nathaniel. Oh mais non ! Oh mon, oh mon. Ça aurait été drôle. Bon, ça sera dans pas longtemps en mon fait. Nous nous sommes baladés dans les rayons pour choisir des jus de fruits. J'ai avancé en restant le plus possible de Castiel. A tel point que je vais foncer dedans. Hé, doucement fillette, comme l'a dit ta pote, on est en public. Très drôle. Bon, moi personnellement, je vais prendre du jus d'ananas. Allez, on va pas s'éterniser. Cassia a pris du jus d'orange, machinement. Puis Rosa nous a entraîné du côté des fruits et légumes. Je sais pas pourquoi Iris a besoin de tous ses fruits, mais ce repas me dit rien qui vaille. Peut-être que chez elle, ils sont véganes ou un truc du style. Ah non, j'ai besoin de plantéine, moi. Sinon, je meurs du calme, on verra bien sur place. Ok, s'il n'y a pas de viande, je commande un fast food. Elle en serait bien capable. Nous n'avons pas tardé à passer en caisse la bouteille de jus d'ananas. Tu prends qu'une bouteille, meuf. Vous êtes au moins une dizaine et tu prends qu'une bouteille. Vous êtes fou, vous allez finir à l'eau. Nous avons réglé et puis nous sommes sortis du bazar. Direction l'appartement d'Iris maintenant. Parce qu'on te a part de Iris. Alors d'après le message, il faut ressortir du barque et ça ne sera plus très loin. Nous avons suivi Rosa, qui avait l'air de savoir où aller. Ne jamais suivre Rosa. Bon, jamais suivre moi non plus, en fait, parce que je suis nulle en orientation, j'arrive à me perdre dans un chemin. J'arrive à me perdre. Genre un chemin tracé, tu vois. J'arrive à me perdre. Je suis vraiment une bille. Une quiche, comme on pourrait appeler ça. Je me demande à quoi ça ressemble chez Iris. Je m'attends à quelque chose de plutôt gai et coloré. Nous avons marché encore un peu et nous avons trouvé l'immeuble d'Iris. Elle a répondu à l'interphone et nous a dit de frapper à la première porte au rez-de-chaussée. Salut les amis ! Ouah, c'est mignon chez toi ! Et aussi coloré que j'imaginais. Ah merci, c'est encore un peu le bazar, mais j'ai essayé de ranger avant que vous arriviez. Au moins, c'est vivant. Cet appart de hippie. On n'est pas vraiment hippie, disons que ma mère est très cool. C'est vrai que ça fait un peu hippie. Bonjour les enfants, bienvenue à la maison. Bonjour, la mère d'Iris a toujours l'air joyeuse. On se sent tout de suite bien avec elle. Donnez-moi vos cours, je vais porter ça à la cuisine. En attendant, ma chérie, pourrais-tu leur faire visiter l'appartement ? Oui, bien sûr, suivez-moi. Cette fois, pas question de se montrer trop complice, il va falloir que je fasse attention. J'avoue que... Là, c'est le couloir qui mène aux chambres et à la salle de bain. Oh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Ce n'est pas un palace, mais on y est bien tous les trois. Il y a quand même masse de portes pour une maison. Enfin, pour un appart à trois. Alors, la chambre d'Iris d'abord. Ça, c'est ma chambre. Elle est très jolie. C'est gentil. On reconnaît bien tes couleurs. Rosalie a l'air dubitative. Oh, c'est bon, ouais. Ouais, attends. Là, quand même, la fausse... J'avais oublié qu'elle a... C'était... En plus, là, c'est le soir. Je suis claquée. Donc, je rigole pour rien. Mais ça ne m'étonne pas qu'elle ait cette photo de Castiel. Épisode 18 où on est à poil dessus. Voilà. C'était la meilleure illustration. Je crois que c'était l'illustration la plus drôle de tous les temps. Les gens civilisés frappent avant d'entrer. Sois gentil, Thomas. Je ne t'avais pas mieux que mes amis venus ce soir. Oh, c'est ton petit frère, Iris. Tu peux me poser directement la question, tu sais. Euh, désolée. Je m'appelle Thomas et vous êtes dans ma chambre. Oh, salut, Lucie. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Oh, tu sais aussi bien que possible les circonstances. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Les aléas de la vie. Il a rompu avec sa petite amie mais j'ai confiance il s'en remettra très vite. Iris, ça ne regarde que moi. Désolée, mais tu changes de copine tous les mois. Je sais que tu vas t'en remettre. Merci pour la réputation. En tout cas, c'est très gentil de t'intéresser, Lucie. Oh, bah, de rien. Vous êtes toujours ensemble, tout jeune ? Il regarde Castiel fixement. C'est vrai que Thomas nous avait déjà bien mis mal à l'aise quand il nous avait surpris en plein pique-nique. Tu te fais des films, Thomas. J'aurais tapé une grosse barre, moi aussi. Est-ce que je peux rester avec vous ce soir ? Carrément bien avec nous. Mais qu'est-ce qu'il te prend ? D'habitude, tu préfères rester tranquille dans ta chambre. Maman veut absolument me traîner chez Pépé et Mémé. Je refuse d'y aller. Bah, je sais pas, moi, tu verras avec elle. C'est pas ton âge, tout ça, demi-portion. Détrompe-toi, je sais très bien m'adapter. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je te laisse demander à maman. Nous, on a une visite à terminer. Ah, notre salle de bain. On adore ce style de baignoire. Oh, j'adore ce style de baignoire. Par contre, elle serait pas un peu sale ? Ah, mais non, elle est juste vieille. Ma mère l'a chiné dans une progrante. Moi, j'aime bien l'ambiance de cette pièce. C'est sympa, toutes ces plantes. On se croirait dans une serre, quand même. On s'occupe des plantes à tour de rôle avec mon frère et ma mère. On s'en sort pas mal. Pas trop mal. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de plantes. À la limite, t'en mets une ou deux, mais pas cinquante, quoi. Ok, on est revenu là, la cuisine. Voilà notre petite cuisine. Tout aussi colorée que le salon. Vous avez vraiment une jolie lumière ici. C'est bien pour ça que j'ai eu le coup de cœur en visitant cet appartement. Nous étions très pressés d'emménager avec les enfants. La mère dirait, c'est en train de ranger nos boissons dans le frigo. En tout cas, il y a des trucs partout. On ne sait plus où donner de la tête. Moi, je trouve que ça donne envie de cuisiner. Et sachant que je déteste cuisiner, c'est pas peu dire. Il est chouette, ton appart. Attends, c'est pas encore fini ? Ah, vous avez un jardin ? Avec une piscine ? Euh, non, mais c'est quand même pas mal. Suivez-moi. Comme vous pouvez le voir, on a aussi aménagé notre petit patio. Ouah, c'est super, ça donne vraiment envie de se poser ici. C'est pas mal, ouais. Et encore, attends de voir notre jardin secret. Quoi ? Un jardin secret ? C'est par là, venez ! Oh, c'est un jardin, quoi. Tada ! Alors ça, bordel, c'est quoi ça ? C'est tout, Mimi. C'est pas un jardin privé, si. Non, tous les habitants de l'immeuble peuvent en profiter. C'est le couple qui habitait l'appartement avant nous qui a fait la balançoire et a planté les fleurs. Ça donne envie de se blottir dans les bras de son amoureux, non ? Ah non, elle va quand même pas se mettre à faire comme Alex. Au fait, où sont les autres ? Oh, il devrait pas tarder, on retourne au salon ? Ouais, pas de soucis. Allez-y, les amis. Super, maintenant que vous avez tout vu, on va pouvoir commencer à... Iris ? La voix de sa mère résonne dans la cuisine. Oui, maman ? Je crois... Ah non, c'était Iris ! Je crois que quelqu'un vient de sonner. Ah, elle s'est remprisée d'aller voir un... Salut tout le monde, salut Bria ! Ah, Lucie, justement, j'espère que tu sois là. Moi, pourquoi ? J'ai croisé Violette en ville et viens avec moi, je t'expliquerai. Quoi ? Vous allez où ? On n'en a pas pour longtemps, ne t'en fais pas, Lucie. Tu veux bien m'accompagner, s'il te plaît ? Ouais, pas de soucis. Sans rien ajouter, Priya m'a entraînée en dehors de l'apportement sous les yeux éberlués d'Iris et des autres. Priya, tu vas me dire ce qu'il se passe ? C'est Violette, elle veut plus venir. Oh non ! Moi aussi, ça m'embête. Elle est trop timide. Apparemment, Kim a annulé à la dernière minute et Violette ne veut pas venir sans elle. Qu'est-ce que tu entends que tu attends de moi ? Violette aime bien. Je pense que si on lui demande toutes les deux de venir, elle, pour la force à sortir. En plus, je ne sais même pas où elle habite. Avec un peu de chance, elle n'est pas encore rentrée. Allons voir aux alentours. Bon, ok. Ça ne sert à rien, elle a dû rentrer. Ça vaut le coup de chercher encore un peu. Devant le lycée ? Non, on ne va pas exagérer. Ah, te voilà ! Vous êtes venu me chercher ? Oui, c'est trop bête que tu loupes cette soirée, vieux. Mais oui, viens avec nous, on va s'amuser. Vous savez, je ne suis pas très à l'aise avec ce genre d'événement. Mais ça nous ferait vraiment plaisir que tu viennes. Vous êtes vraiment gentille. Mais il y aura trop de monde. Tu es agoraphobe ? Non, je suis juste... Tu es timide. Mais tu ne crois pas que c'est le moment de dépasser tes limites ? Tu connais tous ceux qui seront là ce soir. Et en plus, c'est pas comme s'il y avait des personnes mal intentionnées dans le lot. Je sais bien. Et tu ne seras pas seule. Kim n'est pas ta seule amie dans la classe. On est là, nous aussi. Ainsi qu'Alexis. Allez, tu vois bien que tu es à court d'arguments. Bon, mais je ne rentrerai sûrement pas tard. Personne ne t'y oblige. Allez, ça va être sympa, tu verras. Allez, viens. Nous, nous sommes remises en route. L'heure tourne. Je me demande si les autres sont arrivés. Je commence à avoir chaud. Chaud. Cacao. Pour tout vous dire, avant de tourner cet épisode, j'étais en pige. Limite, j'allais me coucher, en fait. Et j'ai fait, ah, mais tiens, non, il faut tourner ça. Et si je pourrais le monter bientôt, il faut que je le tourne. Nous avons traversé le parc une nouvelle fois. Bien que j'aurais préféré faire ça quand la lumière est un peu plus agréable. Mais bon, tant pis. Toutes les portes étaient ouvertes quand nous sommes arrivés. Et nous avons pu rentrer sans sonner. Ma parole, on rentre comme dans un moulin ici. Chez moi, ce serait impensable. Mais où sont Iris et les autres ? Ils font peut-être le tour de l'appartement, allons voir. Allons voir. Iris montre les lieux aux derniers arrivés, on dirait. Ah, vous êtes là. On s'est inquiétés avec Castiel, on n'a pas compris où vous y allez. Avec Castiel, ça commence bien. Détends-toi, Lucie, c'est pas si suspect après tout. Tandis que Priya essayait de justifier notre absence. Sans mettre Violette mal à l'aise, mon regard a creusé celui d'Armin. Et s'est approché de moi sans me quitter des yeux. Dis donc, t'es super mignonne dans cette tenue. Oh, merci. Et encore plus quand tu comprends. Pour le coup, j'ai l'impression que j'ai viré écarlate. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la réaction qu'aurait eue Castiel s'il avait entendu ce compliment. Il aurait littéralement cassé la gueule, on peut se le dire. Bon, on ne va pas tarder à passer en cuisine. On va cuisiner. Mon dieu, la catastrophe. Bah, oui, j'ai trouvé que c'était plus convivial de préparer tous ensemble. Je trouve que c'est une bonne, très bonne idée. Me disons qu'on fera notre mieux pour ne pas cramer la baraque. C'est une blague, Iris. Bon, vous pouvez profiter du jardin, le temps que je fasse visiter à Violette et Priya. Ok, ok, ok. Ça commence à faire du monde dans le jardin. Putain, Lucie, hmm ? Viens, il faut qu'on parle. Qu'on parle de quoi ? Discute pas, on y va. Eh oh, ils m'ont pris chacun par un bras et m'ont entraîné vers l'appartement. Oh, ça s'en va et ça revient. J'ai peur de ce que vous allez me dire tous les deux. C'est chaud, chaud, chaud. Chut. Rah. Alors comme ça, on a du mal à se tenir n'importe quoi. C'est encore Rosa qui en rajoute une couche. Tu crois que vous allez pouvoir rester discrets ? On n'est pas des animaux non plus. C'est pas l'impression que j'ai eu, hein. Ça suffit, c'est vous qui allez nous faire repérer à force d'en parler à tout le temps. Oh là 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 là. La relation cachée qui vient en malheur. Le jour où tout a basculé. Oh oui, le jour où tout a basculé. J'étais avec Castiel quand soudain. Ah, ça marche plus, ça bug. L'été s'annonce très chaud. L'été, je pense que je vais souffrir pour les tournages. On peut se le dire, oui. Ça sera un truc de ouf, je pense. Cet été, ça va être un truc de ouf. Bon, mais en tout cas, vous arrêtez pas de vous regarder, c'est louche. Non, c'est pas clairement louche. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai eu le temps de regarder personne. Vous m'avez sauté dessus et entraîné ici avant que je puisse faire quoi que ce soit. Lui, en tout cas, il te regarde et crois-le bien. Tu l'as remarqué parce que tu es au courant. Je ne pense pas que les autres repèrent quoi que ce soit. Moi, je l'ai repéré. Parce que tu es au courant aussi, gros malin. Je vais changer de sujet parce qu'il commence à me courir sur le haricot, c'est de là. Je n'ai pas revu Thomas. Il est parti avec sa mère, finalement. Ouais, il est bizarre, ce gosse, quand même. Moi, je l'aime bien. Et je crois qu'il t'aime bien aussi, Lucie. Il me demande de tes nouvelles, parfois. Iris, on ne t'avait pas vu arriver. C'est gênant. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Venez dans le salon, on va se répartir les tâches. Les tâches ? J'ai haussé les épaules avant d'emboîter le pas... Avant d'emboîter le pas avec Iris, je ne sais pas quoi. Tout le monde est là ? Oui ! Tu ne veux pas faire l'appel, aussi ? Non, c'est carrément... Mais c'est important que tout le monde sache quoi faire. Ne te stresse pas, Iris, ça va bien se passer. Du coup, je disais... Ding dong ! Mince. Je crois que tu ne vas jamais y arriver. J'ai entendu Rosa et tout faire un rire derrière moi. Ne bougez pas, je reviens. Elle a fait du ouvrir la porte. Il paraît qu'on va faire une pêche aux canards. C'est une blague. Vaudrait mieux, sinon je me casse, ça va être vite fait. On est presque adultes, quand même. Il ne faut pas pousser. Peut-être qu'on va mettre de la musique et danser, ce serait vachement chouette. C'est hors de question, ça aussi. Juliette est en train de se décomposer. Je l'imagine mal se déhancher sur une piste de danse. Panique pas, personne ne te forcera à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Elle a hoché la tête, mais elle n'a toujours pas l'air rassurée. Je pense qu'Iris veut qu'on s'amuse. Pas la peine d'imaginer des activités improbables. Je veux bien croire que danser soit une activité improbable pour toi. Qu'est-ce que tu insinues ? Salut les amis ! Ah oui, c'est vrai qu'il ne manquait plus que Melody, on ne l'avait pas vu. Désolée pour le retard. Pas de problème, tu arrives pile au bon moment. Du coup, je pensais nous séparer en deux groupes pour les préparatifs. Un groupe qui cuisine, un coup, un groupe pour trouver des activités. Tu es en train de dire que tu n'as rien prévu du tout. Mais c'est plus sympa de faire les choses ensemble, non ? Mais oui, Iris a raison, c'est plus cool si tout le monde met la main à la pâte. La peau, il fallait bien que quelqu'un la soutienne. Difficile de se faire entendre avec toutes ces fortes têtes. Ok, qui veut s'occuper des activités ? J'ai levé immédiatement la main, hors de question qu'on me mette derrière les fourneaux. Moi aussi je veux bien, vous ne savez pas ce qui vous attend si je me mets à cuisiner. Pareil, je préfère décider de ce qu'on va faire. Moi, je préfère cuisiner. Moi aussi, ça serait étonnant. Je veux bien cuisiner également. Pas moi, je préfère rester, m'amuser avec mes potesses. Il a passé un bras autour de mes épaules et l'autre autour de celle de Rosalia. Ok, je vais passer en cuisine aussi pour vous montrer ce dont vous avez besoin. Les garçons, vous venez avec moi ? Nous ? Oui, vous ? Ils n'ont pas franchement l'air ravis. Ok, comme ça Violette et moi, nous restons pour décider des activités. Violette n'est visiblement pas enchantée non plus. Le groupe, c'est donc scindé en deux. Je me demande ce qu'on va bien pouvoir trouver comme activité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Un blind test ? Ouais, c'est une bonne idée ça. La musique de chaque... et chaque équipe essaye de devenir le nom de la musique, blablabla. Mouais, c'est pas un truc de vieux ça ? Tout dépend de la musique que tu choisis. Hum, je suis pas vraiment convaincue. Après, ça peut faire un blind test aussi avec les... les... les films. Un blind test avec les musiques de films et tout, c'est sympa. Et si on jouait à Action ou Vérité ? Oh, Rosa ! C'est pas vrai, on dirait Letty. Moi, j'aime bien. Je suis pas contre et je vois mal des gens comme Lisandre ou Castiel se prêtaient au jeu. Tu m'étonnes. Bah, on verra peut-être plus tard pour l'Action ou Vérité. Le temps que tout le monde soit dans l'ambiance, elle se sent à l'aise. T'as raison, pour commencer, faudrait que quelque chose... Faudrait quelque chose qui déride un peu les gens. Pourquoi on ne retomberait pas en enfance en jouant à chat ? À chat ? Tu plaisantes ou quoi ? Et pourquoi pas aux garçons attrapent les filles tant que tu y es ? C'est une idée, mais certains risqueraient d'en profiter. Ça y est, il recommence, je vais lancer un regard assassin. Non mais c'est vrai, ça vous dit pas ? Je trouve ça un peu brouillon comme jeu. Y'a pas vraiment de règles et c'est vite le bazar. Et y'a que ça qui te dérange ? J'ai jamais trop aimé jouer à chat quand j'étais petite. Sauf que là, on va peut-être éviter... On peut toujours demander à Iris si elle n'a pas de vieille poupée et faire un film d'horreur avec. Euh, je crois qu'on part beaucoup trop loin là. Je plaisante. Je propose un compromis. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Ça revient au même ! Tu es passé à côté de ton enfance ou quoi ? Ça n'a strictement rien à voir. Oh, c'est pas pareil. Ouais, d'ailleurs, je préfère jouer à cache-cache que jouer à chat. Ça demande un côté plus rusé. Vous n'êtes pas sérieux ? Moi, je trouve ça drôle. Ah, merci, je commençais à me demander si vous avez l'intention de vous amuser ce soir. C'est pas possible, vous avez quel âge ? Trois ans d'âge mental, ouais. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée, mais je suis pas sûre. Eh ben, on n'est pas sortis de l'auberge avec vous. Vous posez trop de questions. C'est clair, on essaie... On essaie au moins, si ça... Vraiment, ça passe pas, on change de jeu. Tu parles encore de jeu. Rosa, petite Rosa. Tu ne me fais plus confiance. Inutile de me prendre par les sentiments. Ah, pourtant, je sais déjà que tu es à moitié convaincue. Allez, on se lance, on n'a pas grand-chose à y perdre. Notre dignité, peut-être ? Nous avons tous fini par nous rallier à la cause du cache-cache. Je me suis proposée pour aller l'annoncer aux autres. Il me tarde de voir la réaction de certains. Je suis désolée, mais je pense que c'est mal et on n'en a pas besoin. Détends-toi un peu, t'es fatigante. Je ne vois pas le problème. Si chacun reste raisonnable, il n'y a pas besoin de se braquer. Et ma mère était d'accord. Nous, on en fait toujours au repas de famille. Ça détend un peu l'atmosphère, voilà tout. Ne comptez pas sur moi pour conditionner ça, je préfère rejoindre les autres. Elle a tourné brusquement les talons pour sortir de la pièce. Aïe, et mes retraitent. Excuse-moi Lucie, elle m'a contournée et a quitté le port précipitalement des lieux. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ça me paraît évident. J'ai balayé la pièce du regard. Nat est en train de remuer le contenu d'un saladier, castiller gris, coupe et pelle divers fruits, tandis que l'isante s'occupe de mesurer la quantité de je ne sais quel jus de fruits. Puis mes yeux se sont arrêtés sur une bouteille de rhum. Vous faites du pain ! Du panche ! Vous faites du panche, pas du panche, mais du panche. Bien vu l'aveugle ! Ça ne te dérange pas toi Lucie ? Bah non, j'en ai jamais goûté à vrai dire. Tellement d'innocence dans un seul appart. J'étais sur le point de fondre. Je suis sur le point de fondre. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire une grimace. Il m'a adressé un clin d'œil discret. C'était pas très discret comme clin d'œil. Et qu'est-ce qui lui prend Mélodie ? Je crois qu'elle a peur qu'on nous soyons ivres. Je trouve que sa réaction est un peu exagérée. C'est vrai, on ne pense pas à mal, on veut juste s'amuser un peu. On peut très bien s'amuser sans alcool, mais je trouve son justement hâtif, oui. Effectivement. 10 ans d'arrêt de parler correctement s'il te plaît. Enfin, ça fait ton caractère, mais c'est perturbant. Je trouve son jugement un peu hâtif, oui, effectivement. Ça me fait mal de l'admettre, mais pour une fois, je suis d'accord avec Castiel. Je dois être en train de rêver. Il faut qu'elle se détende un peu. Aucun de nous n'a l'intention d'abuser. J'ai haussé les épaules. Je n'ai encore jamais participé à une fête avec de l'alcool à disposition. Mais ici, nous restons raisonnables. Je ne vois pas trop et oui, le problème non plus. Bref, j'étais juste venue vous dire que nous avions décédé de faire une partie de cache-cache. Très drôle, Fayette. C'est pas une blague. On s'est dit que ce serait drôle. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Ah, qu'est-ce qu'il lui prend ? Je pensais qu'Iris serait la première à validé cette idée. Mais si, c'est marrant, je vote pour pardon. Il s'affiche de nous, là. Castiel, tu te sens bien ? Ouais, ouais. Cela dit, je suis d'accord avec toi. Je pense que tu devrais reconsidérer la question, Iris. C'est que je ne voudrais pas non plus qu'il y ait trop de bazar. On n'est pas des sauvages non plus, on me fera attention, promis. Bon, d'accord. On commencera quand on aura fini le ponche. Ok, cool. Mais au fait, oui, Quentin, il n'était pas censé vous aider en cuisine. Je ne sais pas, il s'est éclipsé il y a quelques minutes. Il a dit... Il n'a pas dit où il allait. Sûrement parce que ça ne valait pas le coup de nous faire un dessin. Mais ce que tu parles... Bon, soit il a dû aller au toilette, soit il s'est encore disputé avec Castiel. Dans tous les cas, je ferai mieux d'aller lui dire ce que nous avons prévu. Ok, je vous laisse finir votre ponche. On se rejoint dans le salon. Parfait. Ah, tu es là. Ouais, je remettais une de mes lentilles. Elle me gênait. J'ai failli la perdre. Tu ne devrais pas t'embêter autant. J'ai pas vraiment le choix. Si, il te reste tes lunettes. On va pas reparler de ça. Je croyais avoir été clair. Je déteste ces foutus culs de bouteilles. Non, mais après, il faut que tu choisis des lunettes classe. Tu pourrais très bien acheter une nouvelle monture, après tout. Je préfère les lentilles des lunettes. Ça ne me va pas. Très bien, très bien. C'est ce qui peut être borné sur la question. De toute façon, Quentin, je t'aime pas, donc ça va. Du coup, je venais te chercher parce qu'on a décidé de ce qu'on allait faire comme activité. Je dois avoir peur. On s'est mis d'accord sur une partie de cache-cache. Il va détester, c'est obligé. Cache-cache, j'ai pas dû jouer à ça depuis le CE2. Oui, je me doute un peu. Bon, bah si tout le monde dit oui, je vais pas me faire remarquer. C'est ok pour moi aussi. Très bien, bon, on a plus qu'à rejoindre les autres, alors. Allons-y. Tout ce cuisine. Tout ce salon. Tout ce couloir. Tout ce chambre de Thomas. Ah non, tout ce couloir. Sincèrement, je vois pas l'intérêt dans ce cas. Je pense que chacun peut faire ce qu'il veut. Je suis sûre qu'elle part encore de cette histoire de pont. J'ai bien envie de mettre mon grain de sel. Quelque chose ne va pas, les filles. Ce n'est rien, ça me dépasse que les autres tiennent à consommer de l'alcool. Tu ne devrais pas avoir peur, ils savent ce qu'ils font, enfin je crois. C'est quoi cette histoire d'alcool ? Quelqu'un a amené des bières ? Non, Iris a voulu faire du ponche. Ah, chouette. Mélodie a quitté les lieux, l'air désemparé. Quoi, c'est très bon le ponche ? C'est parce que c'est Mélodie, faut pas chercher. Tout dépend des limites du terrain. Si on a accès à tout l'appartement, je te garantis que personne ne me trouvera jamais. Fantastique. J'ai tout fait un rire, Rosa est trop drôle quand elle est blasée à ce point. Tout le monde n'a pas l'air emballé par la partie de cache-cache en fait. On va dire que ce n'est pas vraiment le genre de Rosa. Tout le monde est en train de se rassembler ici finalement. Les filles nous ont vite rejoints et Alexis a pris les choses en main. Super, maintenant que tout le monde est là, parlons de choses sérieuses. Si on peut dire, la mauvaise humeur est bannée en cellule à partir de maintenant, Rosa. Donc, il faut déjà déterminer qui est contrat pendant que les autres iront se planquer. J'ai une question. Oui ? Est-ce qu'on peut se cacher dans tout l'appartement ou est-ce qu'on est resté en pièce de vie ? Je préférais que vous évitez ma chambre, celle de ma mère et celle de Thomas. Très bien. J'ai une question aussi. Oh, on ne va jamais y arriver. On peut se planquer avec d'autres gens au même endroit ? Euh, bah pourquoi pas, mais ça réduit les chances de faire tourner le chercheur en bourrique. À toi de voir si la cachette en vaut la peine. Allez, on décide de qui va compter maintenant. Je sens que la cachette en vaut la peine, c'était un petit clin d'œil pour nous. C'est censé être le plus jeune, non ? C'est dommage de faire ça comme ça, on devrait plutôt tirer au sort. Et on devrait mettre au moins deux personnes, c'est pas drôle de chercher tout seul. Ok, on l'a joué au Shifumi, les perdants s'affrontent entre eux. Oh là là, c'est d'accord comment je me suis retrouvée face à face avec Priya. Nous avons compté jusqu'à trois et j'ai choisi. Qu'est-ce qu'on aime ? On aime les feuilles. Allez. Ciseaux ! J'ai ensuite affronté Rosa. Vu son manque de volonté, ça ne devrait pas être compliqué de gagner. Cette fois-ci, j'ai choisi feuilles. Pierre. Je suis plutôt contente, je préfère me cacher que de chercher les autres. J'ai attendu que les autres terminent leur Shifumi. A la fin, il ne resta plus que Melody et Iris. Oh zut ! On dirait que Melody n'est pas franchement satisfaite du rôle qui vient de lui être attribué. Iris non plus du reste. Décidément, ce jeu semble lui poser problème. Ça m'embête pour elle, elle a été très sympa de nous inviter déjà. Iris, tu es sûre que ça va ? Oui oui, ça va, ne t'en fais pas Lucie. Je propose que vous comptiez jusqu'à 100, ça nous laisse un peu de marge, mais pas trop non plus. Iris et Melody se sont exécutés avec une grimace. Et les autres se sont mis à courir dans toutes les directions. Complètement happé dans cette vague d'adrénaline, j'ai moi aussi couru pour trouver une cachette. Inutile de trop traîner de ce côté, je m'approche des chambres et Iris a bien dit qu'elle ne voulait pas qu'on s'y cache. Et si je me cachais dans la baignoire ? Je me suis avancée doucement, cependant mon idée... Oh, bon, Violette est recouvillée au fond de la baignoire. Tu m'as fait peur, je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un là-dedans. Alors je vais rester là, ça me paraît plutôt bien comme cachette. Je n'ai plus qu'à chercher ailleurs. Ça, c'est sûr. Hop. Ouh, le salon est pris d'assaut. Mais personne ne semble vraiment savoir où se cacher. Ce n'est pas le meilleur endroit. Je dois chercher ailleurs. La cuisine ? Non. Le salon ? Le patio ? Le jardin ? Eh non, mais l'appart, il ne fait pas 200 mètres carrés non plus, hein. Eh, ici, ça pourrait être pas mal. Il faut juste que je regarde si je... Oh, tu es là toi aussi. On dirait que cet appartement est trop petit pour nous deux. Non, ne t'en fais pas, je vais chercher ailleurs. Cette fois, ça hurche, j'entends des filles compter un peu plus loin. 83, 84, 85... Je n'ai plus qu'à me cacher dans un puissant, ça devrait le faire. En plus, je ne pense pas qu'elle m'ait entendue passer. Tandis que je m'accroupissais pour me faufiler dans un puissant particulièrement fourni, j'ai des mains... J'ai des mains se refermer... Euh... J'ai senti des mains se refermer sur mes épaules. Mon cœur a loupé d'un matement et j'ai ouvert la bouche pour crier par surprise. Aussitôt, une main est venue se plaquer fermement sur ma bouche, étouffant ma voix. Pas possible, t'es toujours obligée d'hurler. Qu'est-ce que... Je me cache avec toi, arrête de faire du bruit. 99, 100 ! Ils avaient rompé jusqu'à être entièrement cachés par les branches et les feuilles. Bon sang, cette robe est peut-être jolie, mais elle n'est vraiment pas pratique pour ce genre d'activité. On fera peut-être mieux de se séparer, on sera plus efficace. Je n'ai pas très envie de chercher toute seule. Souvent, les gens s'amusent à faire peur lorsqu'on trouve leur cachette. Bon, j'ai entendu du bruit dans le jardin, je suis sûre qu'ils sont tous cachés dans les buissons. Commençons par là. Merde. Je suis enceinte à regard par Niki et Castiel, c'est pas vrai, je suis vraiment pas valine. Iris et Melody se sont mis à fouiller dans les buissons. Elles se rapprochent dangereusement d'une autre... Cette fois, je crois qu'on est morts. Aïe, punaise ! Trouvez Alex ! Ça va pas la tête, t'as failli m'éborner avec cette fille, je suis branche. Avec cette fille, je suis branche. Visiblement, Alexie n'était pas loin de nous. Oh, pardon ? Moi, je crois que tu es vexée d'avoir été trouvée en premier. Touchée ! Un rire étouffé s'est fait entendre à quelques mètres à peine. Ça venait de là-bas ! Allons-y ! Elles se sont éloignées vers le fond du jardin, suivies d'Alex qui traînait les pieds. C'est notre chance. J'ai fait signe à Castiel de me suivre. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Je change de cachette avant qu'il ne soit trop tard. Si tu préfères perdre le jeu, tu peux rester ici. Grève, je viens avec toi. J'ai quitté notre cachette le plus silencieusement possible, Castiel sur Metal. Bien, maintenant, il s'agit de trouver une meilleure cachette, Fissa. Allez, let's go to the chambre d'Iris. Je crois que c'est là. Là, j'avoue que je suis à court d'idée. La chambre de Fifi Brindacier, de mieux en mieux. Soudain, nous avons entendu des voix féminines dans une pièce de mon voisine. On n'a plus le temps d'aller autre part, il faut se cacher ici. On peut se contenter de rester là. Elles ne chercheront pas ici, elles ne pensent pas que quelqu'un aurait osé. Ressons le plus pour bien se cacher, si Iris ne nous trouve là, elle risque de nous en vouloir. Tôle de raisonnement, fillette. Arrête de m'appeler, de m'appeler, de m'appeler, tout à fait, fillette. Les voix d'Iris et Mélodie commencent à se rapprocher dangereusement. Nous avons fini par entrer tant bien que mal dans la penderie où nous avons entrepris de nous cacher, au mieux derrière les cartons et les vestes suspendues. Soudain, la porte s'est ouverte, il en était moins une. Je me suis figée, le corps battant. Ils ne sont pas dans ta chambre, Iris, ils sont tous respectueux, je pense. Oui, tu as raison, cherchons ailleurs. Entre deux vestes, je laissais vue se diriger à nouveau vers la porte. Au même moment, une légère sonnerie s'est faite entendre. Je crois qu'Iris a reçu un mail ou quelque chose comme ça. Cette dernière a pivoté instantanément et a esquissé un pas vers son ordinateur. Tu ne viens pas Iris ? Si, dans une minute. Elle a fait quelques pas supplémentaires en fixant attentivement la penderie. J'ai retenu mon souffle, toujours immobile. J'ai senti Castiel passer son bras autour de ma taille dans la pénombre du placard. Je dois avouer que malgré le malaise ambiant, il y a quelque chose d'excitant à être caché avec lui comme ça. Heureusement pour nous, Iris s'est finalement résolue à suivre en mélodie. Elle s'est cependant arrêtée pour taper quelque chose sur son clavier avant de quitter la pièce. Castiel et moi sommes restés immobiles quelques secondes durant lesquelles Iris a reçu une bonne dizaine de notifications semblables à la précédente. Puis nous avons fini par sortir de la penderie. Qui est-ce qui peut bien lui écrire comme ça ? Elle a peut-être un petit ami ? Impossible ! C'est un peu pour elle ! C'est pas ce que tu crois, c'est juste qu'elle avait fait allusion à son célibat il n'y a pas si longtemps. Enfin, il faut que j'arrête d'être aussi curieuse. C'est clair, dans le genre, il n'y a que Peggy qui peut le battre. C'est vrai. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un ici. Iris, désolée, on ne voulait pas. J'avais bien dit que je ne voulais pas que vous vous cachiez dans les chambres. Détends-toi, on voulait gagner le jeu, rien de plus. Bon, c'est pas grave, vous n'avez pas mis le bazar, c'est tout ce qui compte. Elle a bien vite changé de ton. C'est moi où son comportement est un peu étrange aujourd'hui. En tout cas, les notifications continuent d'affluer jusqu'à ce que nous quittions la pièce. Il nous reste du monde à trouver encore. En attendant que le jeu soit fini, vous pouvez vous servir à boire dans la cuisine. Il te reste qui à trouver ? Rosalia, Violette et Préa. Que des filles, elles sont sacrément malines. Plutôt oui. Allez, je vous laisse, je vais ressembler Mélodie à tout à l'heure. Ok. C'est moi où il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre il y a une minute ? Je crois qu'elle n'a pas trop apprécié. C'est la première fois que je voyais Iris aussi fâchée. La seconde d'après, elle était redevenue aussi douce que d'habitude. Chacun a ses limites, peut-être qu'on a un peu trop testé les siennes. Moi aussi, je déteste que les gens envahissent mon espace privé. Sans blague. Bon, allez, allons prendre quelque chose à boire. Et voilà les amoureux. Alex, silence. Oh, on est tout seul là. Alors comme ça, vous vous êtes cachés ensemble. Ça suffit Martin, quelqu'un pourrait venir d'un moment à... Violette ! Tu viens chercher à boire toi aussi ? Oui, Iris a dit que je pouvais me servir, mais j'ose pas trop. Pas de problème, je m'occupe de tout. Tu veux quoi ? Du jus de fruits, soda, ponche ? Je veux bien du jus d'orange, s'il te plaît. Je te sers un verre. Oh, je veux bien du soda. Tandis que Gassel a remplissé mon verre, les autres ont commencé à envahir la cuisine. Ça commence à devenir un peu étouffant ici. Donc on se barre vite fait, bien fait. Iris et Mélodie ont un peu l'air désemparés. Quelque chose ne va pas ? On n'arrive pas à trouver Priya. Ça fait un moment qu'on tourne, c'est à croire qu'elle n'est nulle part. Il suffisait de savoir où chercher, Priya ? Oh oui, j'ai levé les yeux pour voir des branches remuer dans l'arbre d'à côté. Il n'a fallu que quelques secondes à Priya pour descendre de son perchoir avec agilité. Tu étais là-haut tout ce temps ? Les gens ne penchent jamais à regarder en hauteur lorsqu'ils jouent à Cache-Cache. Alors, j'ai gagné ou pas ? Oh, la main même ! Tain, j'avoue, j'y comptais bien. T'as un sacré esprit de compétition. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai gagné, du coup ? Euh, je sais pas, le droit de décider du prochain jeu ? Ça me va. Mais avant ça, on fait une petite pause, on va aller prendre un verre et grignoter un petit peu. Ça me fait penser que j'ai toujours mon verre à la main. J'ai bu une gorgée tandis que les filles rejoignaient le patio. J'ai pris des risques en me cachant avec Castiel. Je vais faire en sorte de passer du temps avec quelqu'un d'autre. J'irai bien discuter avec Armand. Je me demande ce qu'ils pensent de cette petite fête pour le moment. Qui veut du penche ? Arrête un peu avec ça, si on en voulait, on se servirait. Mélodie, ça ne sert à rien de faire la tête pour ça. Moi, je veux bien. Finalement, je me suis plutôt amusée et j'ai même failli gagner. Ça m'a plu aussi, c'est drôle de tester ce genre de capacité. Pas l'occasion de tous les jours. Euh, quelle était ta cachette ? Derrière le canapé du patio, tout le monde passait à côté et personne n'a tilté. Enfin, jusqu'à ce que j'ai terminé. Sacré Rosa. Euh, voilà, la caméra s'était un petit peu arrêtée. Heureusement que j'ai vu qu'elle s'était arrêtée. Ça fait plus d'une heure qu'on tourne, ça veut dire c'est incroyable. C'est pas à toi de faire tous les efforts non plus. C'est ce que je me dis parfois, mais j'ai la vague sensation d'être égoïste. Tu plaisantes, c'est à eux de se sentir con, pas à toi. Et ça les fait réfléchir, je préfère m'éclipser. C'est tellement rare de les voir discuter normalement. Ça finira en coup de poing, ouais, c'est sûr. Ah, il est là. Ah ! Eh, pas mal la partie de cache-cache, non ? Oui, je me suis plutôt amusée. Par contre, j'espère que le prochain jeu sera moins gamin. On verra. Il a porté son gobelet à ses lèvres jusqu'à... Je crois qu'il a pris du ponche. Tu es au ponche ? Je préfère rester au soda personnellement, je n'aime pas trop le goût de l'alcool. Je suis pas un grand fan, mais le ponche j'aime bien. Si seulement Mélodie pouvait arrêter de me regarder comme si j'ai gorgé un chaton. J'ai gorgé un chaton. Je me demande bien pourquoi elle désapprouve à ce point. J'en sais rien, mais c'est un peu gênant. Nous sommes assis sur le canapé et la conversation a continué sur un ton léger. Il y a vraiment une bonne ambiance ce soir, malgré les sautes d'humeur d'Iris et les interventions de Mélodie. Armin est retourné chercher du ponche et j'ai finalement accepté de goûter, histoire de mieux connaître l'objet du délit. C'est pas mauvais en fait. On pourrait peut-être jouer à des jeux après. C'est une bonne idée, ça devrait plaire à un maximum de personnes ici. Évidemment, je connais rien de plus convivial qu'un mode multichoueur. On se mettra ensemble, on formera une équipe hyper sexy. Avant que j'ai pu répondre quoi que ce soit, les autres ont commencé à envahir le patient envers la main et des petits fours dans l'autre. La nuit commençait à tomber et Iris déclara qu'il était tende de manger. Tu veux de l'aide Iris ? La salade est prête et la pizza doit être cuite alors qu'il est. Mais je veux bien que tu me aides à apporter tout ça dans le salon. Ça marche. Let's go to the cuisine. Il fait un peu noir, on n'allume pas les lumières. Non, justement, je voulais qu'on soit dans une ambiance plus tamisée et posée. Ça sera plus sympa pour la suite de la soirée. Ok, tu veux faire un truc d'horreur ou c'est moi ? J'ai pris saladier dans une main à la pizza, je suis toute chaude dans l'autre. Ça va aller Lucie ? Oui, oui, je gère. Tant qu'on se met pas de la pizza à la robe, tout va bien. Super, j'apporte les poissons. J'ai déposé les plats sur la table du salon. L'ambiance des lieux a changé depuis que la nuit est tombée. Sans que j'arrive à m'expliquer pourquoi j'ai senti une petite vague d'adrénaline parcourir mes veines. Comme si je présentais que quelque chose allait arriver. Les autres discutent toujours sur le patio. À table ! Je ferais mieux de me laver les mains avant de manger, surtout après cette partie du cache-cache sazardeuse. Ok, donc là on va dans les toilettes du coup. Je me suis lavé les mains pensives. Je me demande quelles activités nous réserve Priya. Bon, je ferais mieux d'y retourner avant que la pizza soit froide. Aïe, désolé, je t'avais pas vu, c'est pas grave, je regardais pas trop où j'allais non plus. Tandis que je massais mon bras en doloris. Mon regard s'est attardé sur la porte d'un chambre d'Iris. On retourne au salon ? Oui. Cette histoire de message en rafale commence à me surlépiner. Je suis sûre qu'Iris est préoccupé par quelque chose. Un petit peu beaucoup même. Certains ont déjà commencé à manger et les conversations sont très animées. Il reste une place à côté d'eux. Mince, mon bracelet n'est plus à mon poignet. J'ai oublié de le remettre après m'être lavé les mains. Je n'ai plus qu'à retourner dans la salle de bain. Maintenant que je suis ici, j'hésite à aller jeter un coup d'œil dans la chambre d'Iris. Juste une seconde, juste pour savoir si elle reçoit autant de messages. Je préfère aller manger directement. Je n'ai pas envie d'embêter Iris plus que je l'ai déjà fait. Mais là, je vais jouer, on s'en fout un peu de ce qu'elle a. Parce que c'est vrai que dans l'épisode, avec la partie qu'il y a eu, j'étais un peu curieuse de tout. On va pas se le cacher, mais c'est normal après tout. Il faut être curieuse dans la vie aussi. Mais là, non, du coup, j'ai envie de jouer un petit peu, de faire des choses différentes, tout simplement. Cette fois, c'est sûr, ma pizza sera froide. J'ai pris place entre Alexis et Rosa. Tu vois bien, Lucie, qu'est-ce que tu faisais ? Je suis simplement allée chercher à aller récupérer mon bracelet à la salle de bain. En tout cas, on a décidé ce qu'on allait faire après le repas. Ouais, enfin, Miss Ninja a décidé toute seule. C'est mon droit, tu n'avais qu'à gagner la partie de cache-cache. Qu'est-ce qu'on va faire du coup ? Le jeu de la bouteille. De la bouteille, qui se sait ? C'est un jeu où les participants s'assoient en cercle autour d'une bouteille vide et qu'ils font tourner à tour de rôle. À la base, celui qui fait tourner la bouteille doit juste embrasser celui qui est désigné par elle. Mais vu que cette règle n'a pas l'air de contenter tout le monde... Sans blague, tu veux tomber. Tu peux tomber sur n'importe qui et je te signale que mon frère jouera aussi. J'ai besoin de vous faire un dessin ou pas ? Violette a l'air mal à l'aise, c'est sûr que je viens d'avoir mal embrassé n'importe qui pour un jeu. À mon grand étonnement, Mélodie, en revanche, n'a pas l'air mais contente. Bref, cette règle n'ayant pas l'air de contenter tout le monde, j'ai dû faire un compromis. Nous allons prendre chacun un bout de papier et écrire une question à un gage dessus. Ensuite, on mettra tout ça dans un petit bol, ce sera la pioche. La personne qui pioche est également celle qui fera tourner la bouteille, désignant ainsi la victime du gage. C'est mieux pour éviter la triche. Tu veux dire au cas où on invente quelque chose au lieu de lire ce qui est écrit sur le papier ? Exactement. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Lucie ? Je peux savoir pourquoi Lucie est la seule à qui tu demandes son avis. Est-ce que je te demande où tu as acheté ton bonnet de bad boy, moi ? Non. Ça n'a rien à voir. Nous avons finalement mangé dans la bonne humeur. Ah, c'est drôle. Cette petite soirée est vraiment très rigolote, je sais pas. J'ai un peu la voix cassée, non ? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que certains ne se privaient pas de reprendre du ponche. Nathaniel, je pense que tu devrais arrêter de... Avec tout le respect que je te dois, Mélodie, tu n'es pas ma mère. Par ailleurs, chacun commençait à avoir le potentiel de ce jeu. Je pourrais marquer une question indiscrète du style « Sur quel garçon de la classe as-tu déjà fantasmé ? » Là, tu me déçois, Rosa. Une question, c'est toujours trop facile et les gens peuvent mentir. Nathaniel, c'est beaucoup plus intéressant. Faut commencer à me faire peur, vous deux. Heureusement qu'il y aura des gens innocents comme toi pour calmer le jeu. T'as plus qu'à espérer tomber sur quelque chose de facile. Iris nous a donné un bout de papier et un stylo chacun. Les autres sont partis s'isoler pour écrire sans être vus. Je vais trouver un coin tranquille, moi aussi. Parfait, il n'y a personne ici. Bien, qu'est-ce que je pourrais écrire ? Déjà, je préfère écrire un gage ou une question. Un gage. J'aurai plus d'inspiration. Je vais inventer quelque chose d'un peu osé. Après tout, je suis sûre que les autres ne vont pas s'en priver. Tu as une minute pour faire une déclaration d'amour convaincante à ton voisin de gauche. De gauche. Go. C'est pas le pire que je puisse faire, mais on devrait bien rigoler avec ça. Ça y est, j'ai fini. J'ai plus qu'à rejoindre les autres. Ah, ça sera drôle, je veux savoir sur qui ça va tomber. Aussi incroyable que ça puisse paraître, tout le monde tient sur le patio. Ok, tout le monde s'assoit en cercle et on dépose nos papiers dans le petit bol ici. Il est temps de faire tourner la bouteille. Tu es le maillon faible. Je sais pas, j'avais envie de balancer ça. Elle a à fond prié à sa première... J'imagine que tout dépendra des questions et des gages que nous avons écrits. Nous nous sommes donc assis en cercle après avoir déposé nos papiers. Comment on sait qui commence ? On peut faire tourner la bouteille une première fois. De toute façon, le premier désigné ne risque rien. Il lira juste le gage adressé à la personne suivante. Allez, c'est parti, je dessigne le premier lecteur. D'un geste vif, elle fait tourner la bouteille placée au centre de notre cercle sur une petite table basse. Violette, à toi de piocher la première. Violette a l'air de moins en moins dans son élément. Heureusement que ce n'est pas elle qui reçoit le premier gage. Elle a pris un bout de papier du bout des doigts comme si elle avait peur de se brûler. Boire un verre de ponche. Ah non, vous n'allez pas recommencer. On se calme Madame Ravajoie, c'est pas la mort. Et si ça tombe sur moi, je refusera de le faire, voilà. Pas la peine de s'énerver le papier, ne précise pas en combien de temps il faut boire ce verre. Tu peux très bien prendre ton temps et qu'on continuera à jouer. Il dit que la bouteille s'arrêtera sur Mélodie. Bien vu, continue Violette. Cette dernière a fait tourner la bouteille à son tour, toujours hésitante. C'est tombé sur Quentin, normal. Il a haussé les épaules avant d'encloutir son verre en quelques gorgées. Cette descente, je crois que Mélodie va nous faire une syncope. J'espère vraiment que Quentin sait ce qu'il fait. Avec modération quand même, à toi Quentin pioche. Quentin s'est exécuté de bonne grâce, il a l'air à fond dans le jeu. Si tu devais sortir avec une fille de notre groupe, qui choisirais-tu ? Aïe, on commence déjà à attaquer des sujets sensibles. La bouteille a fait plusieurs tours sur elle-même avant de désigner Alexis. Ah, la bonne blague. Qu'est-ce qu'on fait, on recommence. Je vois pas pourquoi Alexis est gay, certes, mais la question est très claire. Si tu devais sortir avec une fille. Bah ouais, c'est dans l'hypothèse où les filles de cette soirée seraient les seules personnes restantes sur la planète. On peut voir les choses comme ça. Alors je choisirais, je suis très curieuse de connaître sa réponse. Je n'aurais jamais pensé à lui demander ça. En tout cas, Violette le regarde d'un drôle d'air. C'est vrai qu'elle a été amoureuse de lui. Rosalia. Moi, t'as un fort caractère. Tu as plus d'expérience que la plupart des filles de ton âge. Et on va pas se cacher, t'es super canon. Merci. Moi aussi j'ai d'expérience. Je n'en doute pas et tu es aussi très belle. Mais j'ai plus de mal à te cerner que Rosa. Et moi alors, je suis ta meilleure amie. Justement Lucie, tu as tout dit. Tu es hors catégorie. Un peu comme une soeur, tu vois. Jamais je pourrais te choisir. Je ne sais pas trop comment je dois le prendre. Tout le monde a éclaté de rire. Bon, quand ces demoiselles auront fini de se battre pour un mec qu'elles ne pourront jamais avoir, on pourra peut-être continuer. Attends, je pioche. Tu as une minute pour faire une déclaration d'amour à ton voisin de gauche. Go. Et voilà mon papier. Intéressant comme gage. Alex a fait tourner la bouteille à son tour. Ah. Mélodie, bon bah on attend impatiemment ta déclaration d'amour à Castiel. Ah, c'est génial. C'est effectivement Castiel qui est à la gauche de Mélodie. Ah, ce hasard de fou. On peut te laisser un moment pour réfléchir. Pas de panique, dis-nous quand tu seras prête. Castiel m'a jeté un regard effaré. J'ai tout fait un rire. Ça ne me dérange pas que Mélodie lui fasse une déclaration d'amour. Vu le peu de relations qu'ils entretiennent, je trouve ça assez drôle. Bon, Castiel... Respire, t'as qu'à faire comme si j'étais quelqu'un d'autre. Elle a pris une grande inspiration. Tu m'as fait connaître le coup de foudre, l'amour au premier regard, tout ça. Je n'y croyais pas vraiment. Et quand j'ai appris à te connaître, ça a été pire ou mieux selon le point de vue. Je sais qu'il n'y a pas d'espoir pour moi, mais au moins, j'ai eu la chance de ressentir quelque chose de rare, d'intense et de désespérer. Ça vous va, hein ? Le malaise est plus que palpable. Il est temps de passer à autre chose. Et vite. Ouais, ouais, je crois qu'on peut passer à autre chose. Les gages et les questions se sont enchaînés. Nat a reçu un ordre d'enlever un butement. Pas de panique, hein, t'as qu'à enlever une chaussure. Mais qu'est-ce qui te fait dire que je panique ? Il a bu une nouvelle gorgée de ponche avant d'enlever son pull. Ouais, bah dites donc, le délégué en chef, c'est plus que c'est T1. Je crois que les muscles de Nat font un petit effet chez les filles. Mélodie va se mettre à baver sur la table si ça continue. Je ne peux pas dire que le spectacle me laisse indifférente, mais je sais que Castiel se défend très bien de ce côté-là. Nous avons été interrompues par des vibrations sonores d'un téléphone portable. Ça vient d'Iris. Nous sommes tous restés silencieux quelques secondes. Son interlocuteur persiste, mais Iris n'a pas l'air décidé à lire ce message ou à couper son téléphone. Euh... J'ai assez embêté Iris, je ne lui passerai pas plus de questions. On sent... Bah, l'est-ce que j'ai dit dans cet épisode. Coupe ton téléphone, Iris, il s'en joue ou là ? Ah ah, oui, ok. J'ai deux questions. Premièrement, est-ce que je peux me rhabiller ? Il fait un peu froid. Oh, l'autre, il demande la permission. Hum, il a remis son pull. Deuxième question, je peux piocher. Oui, allez, Nathaniel s'est exécuté. Quelle personne ici présente appellerais-tu pour t'aider à cacher un cadavre ? Sérieusement, qui a écrit ça ? Elle est très bien cette question, la bouteille s'est arrêtée sur Iris. Euh, si je devais cacher un cadavre, je demanderais à Castiel. Hein ? Elle et Nana, si vous pouviez me laisser en dehors de vos délires, ça m'arrangerait un peu. Tu es quelqu'un de fort et je te... Et à qui je fais confiance ? Rien que ça. Arrête, Iris, tu vas le faire rougir. Très bien, je pioche. Oh, angoisse le joueur précédent sur la bouche. Le joueur précédent, c'est moi. On dirait bien. Vu que le gâche s'applique à la personne suivante, j'en déduque oui, le joueur précédent, c'est toi, Iris. On va dépasser un stade, là, je ne pense pas qu'Iris accepte de... Ok, très bien. Désidément, je crois que cette soirée n'a pas fini de surprendre. Pitié faite que ça ne tombe pas sur Castiel. On dirait que c'est toi, Priya. Hum. Les choses sérieuses commencent enfin. Je ne savais pas que Karma pourrait se montrer aussi à l'aise dans ce genre de situation. Du calmer, elles ne sont pas obligées de faire quoi que ce soit, le but étant que tout le monde s'amuse. Je relève le défi, sérieusement ? Enfin, si, c'est d'accord, évidemment. Je suis joueuse, alors c'est ok pour moi. Ouh là là. Autant ce défi a l'air d'en ravir certains. Autant d'autres sont visiblement mal à l'aise. Quant à Rosa et Alex, ils ont l'air de s'amuser comme des petits fous. Détendez-vous un peu, tout ce n'est qu'un jeu. Priya a embrassé Iris avec tant de sensualité que de délicatesse. Cette illustration, on l'avait loupée, elle est juste magnifique. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour la voir. Ah, elle est géniale. Cette petite Priya là. Iris avait l'air moins à l'aise. Bah, on ne pourra pas dire le contraire, la température est montée d'un cran. Comment ça se fait que tu sois aussi à l'aise, Priya ? Ça ne te dérange pas d'embrasser une fille ? C'est pas une question de sexe. Iris est très mignonne et je l'apprécie, alors non, ça ne me gêne pas. Belle, répartie. Tu es vraiment étonnante, Priya. C'est juste que vous ne me connaissez pas encore assez. Elle s'est emparée d'un morceau de papier. Avant de se remettre à rire quasi instantanément. Le gage précédent se répète. Bon courage. Oh, sérieux ? Il y a même un petit smiley. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu fais tourner la bouteille et la personne désignée doit t'embrasser ? Faut pas abuser non plus, Priya a eu le droit à un bisou. On va pas lui donner un deuxième juste derrière. Non, je pense qu'elle doit désigner quelqu'un avec la bouteille Voilà, tiens, trop, trop, trop de réflexions dans ce jeu. C'est parce que t'as bu trop de bons, Iris. Mais non ! C'est très simple, tu vas voir. Déjà, fais-t'en la bouteille. Je regardais la bouteille faire un tour, puis deux, puis trois, puis... Lucie, on dirait que c'est à toi. Non, 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 non. J'ai dit que Lucie avait difficulté. Personne n'a encore refusé un gage. Dans un état second, j'ai avancé la main pour faire tourner la bouteille. Mon seul espoir est que cette fois-ci, ça tombe sur caisse. Hélas, je ne pense pas. Je ne sais pas, je pense pas que ce soit possible. J'ai attendu quelques secondes avant de lever les yeux. C'est tombé sur Arma. Bonsoir, comment je vais me faire pour sortir de cette situation ? J'ai juste à dire non, Lucie. Arma s'est levé en me regardant droit dans les yeux. Il s'approche de moi. Il va vraiment le faire. Oh mon Dieu, je n'aurais jamais pensé qu'il... Fais attention, voyons. Désolée, je vous laisse, je vais faire un tour. Ça ne va pas du tout, je ne peux pas le laisser partir. Il faut que je lui parle. Et puis, tant pis si les autres me regardent. Castiel, y'a mes tes coups d'açai. Il est là. Castiel. Je te jure, je prends sur moi. Moi, je ne suis pas loin de péter un câble. Mais si je n'avais pas interrompu le truc, il te rembrassait. Je voyais bien qu'il se sentait pousser des ailes depuis quelques temps. Je vais te le calmer vite fait, bien fait. Tu vas trop loin, c'est juste quelqu'un d'assez décomplexé. Il voulait juste te jouer du jeu, j'en suis sûre. Parce que tu crois vraiment que ça change quelque chose pour moi ? Castiel, je t'en prie. On s'est déjà assez fait remarquer comme ça, s'il te plaît. Il s'est avancé vers moi, il a eu brillante colère. Je ne l'aurais jamais laissé t'embrasser. Ah ouais, donc si on avait continué le jeu, tu seras un peu mort en fait. L'arbre derrière moi. Ce moment, on n'est pas rassuré parce que... On va se faire littéralement taper dessus. Je vais te taper. Yame te kudasai, Castiel, yame te kudasai. Kit a t'embrassé devant tout le monde à sa place. Ce n'était pas nécessaire. Sans me laisser le temps de finir ma phrase, il m'embrassait avec toute l'énergie que lui donnait sa colère. Ce ne serait pas arrivé, j'aurais stoppé le jeu. Ne va pas lui parler, rentrons. Si tu y tiens, mais on en arrivera sûrement là, tôt ou tard. S'il te plaît, rentrons. Les autres s'étaient complètement dispersés quand nous sommes revenus. Mais visiblement, le jeu de la bouteille avait pris fin. Et certains étaient sur le point de partir. Nous avons pu rentrer avant qu'on nous pose trop de questions. Mais quand sera-t-il lundi au lycée ? J'ai comme l'impression que ce petit coup de sang n'a pas pu passer inaperçu. La consommation de l'alcool, tout ça, modération, terminé l'épisode. Bon, et bien c'est ça qui est fait. Il nous reste 270 points d'action. Ce n'était pas trop, j'ai envie de vous dire 800 et quelqu'un. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Là, je suis littéralement claquée, donc je vais aller dodo. Et j'ai chaud, en plus j'ai trop trop chaud. Bon, la prochaine fois, je crois que je tourne avec l'éventail. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Salut tout le monde et bye bye. Je ne sais pas pourquoi je fais un peace maintenant. Bye bye. C'est toujours un des coucous, moi.